Dany, ce soir, une victoire en première tour de coupe contre le HC Rarogne, une équipe de deuxième ligue. Comment tu as vu le match? Disons que c'est souvent des pots de banane, il faut faire très attention. Et ce que j'ai apprécié ce soir des joueurs, c'est qu'ils ont respecté Rarogne et ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont fait du jeu, ils ont créé du jeu du début jusqu'à la fin. Ils n'ont pas lâché, sans pour autant non plus manquer de respect à l'adversaire. Au début, il me semble qu'on n'est pas venu tout de suite dans le jeu. Il nous manquait un petit peu le premier but qui ne tombait pas assez rapidement. Oui, bon, ça c'est un peu, je préfère quand même qu'on prenne son temps et que finalement c'est nous qui mettons le premier, que plutôt de le prendre parce qu'on n'est pas rentré dans son match. Alors je pense que non, les joueurs sont bien rentrés dans leur match. Ce n'est pas toujours facile, vous savez, on joue contre une deuxième ligue. Alors des fois, les gars, ils peuvent jouer sur un patin. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'un jour ou l'autre, c'est nous les petits aussi. Lorsqu'on joue contre une ligue B ou une Swiss League ou une ligue nationale, c'est nous les petits. Et on apprécie quand les équipes ne nous manquent pas de respect. Alors l'essentiel ce soir, c'est de faire un bon match de hockey. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que les joueurs ont créé du jeu, ont fait du jeu. La belle souci du détail, voilà, c'est ce qui est important ce soir. Un week-end de congé, je pense maintenant. Et puis à partir de lundi, on attaque le match contre Star Forer. Oui, exactement. On a un gros, gros match. On a une grosse semaine. On va avoir une grosse semaine la semaine prochaine. On commence par Forer Morge, qui ne va pas être facile. C'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Alors il va falloir bien récupérer ce week-end, profiter du week-end, et ensuite se remettre au boulot lundi. Merci, Danny. Merci.